Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Et c'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mousselet. Mousselet, bonjour. Bonjour Daffresh. Comment tu vas bien ce matin ? Ça va très bien. Il y a la forme ? Quand même, on peut dire. Le week-end s'annonce bien ? Oui, on peut dire ça. La semaine politique. Il y a eu de l'activité, il y a eu du mouvement. Il y a eu de mouvement puisqu'il y a eu le remaniement du gouvernement. On en a déjà parlé. Oui, on va continuer avec les attentes que les populations formulent à l'endroit de ce gouvernement-là. D'ailleurs, le chef d'État les a instruits. Mais il y a aussi eu les sorties dernières du ministre de l'Intérieur qui a invité, évidemment, les partis politiques à prendre part à une réunion qu'il organise pour la mise en place du centre gabonais des élections. Vous savez que la décision de la dissolution du bureau a été annoncée par la Commission il y a quelque temps. Donc, il y aura une rencontre d'ici là. Ensuite, il y a beaucoup de partis, aussi bien de l'opposition que de la majorité, qui ont donné déjà leur quittu sur la consultation à laquelle a appelé le chef d'État. Du moins, a fait savoir lors de son allocution à la Nation le 31 décembre qu'il y aura une consultation politique, ayant entendu les appels des acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Et qu'à ce moment-là, beaucoup de partis étaient encore dans la situation de se poser la question de s'ils sont pour ou contre. Il y a beaucoup qui se sont déjà exprimés. Mais il y a quand même certaines formations qui formulent, on va dire, des préalables pour pouvoir aller à Cédia. On a, par exemple, réagir. On a, par exemple, le PSD aussi, également, qui a fait savoir que, pour eux, certes, c'est une contestation. Le PSD de Mangang Moussavou. Oui, bien sûr, qui a fait savoir qu'il s'agit d'une rencontre qui pourrait peut-être être utile, mais pour eux, c'est beaucoup plus une dépense d'énergie et d'argent. Bon, c'est vraiment du PSD, ça. Il faut comprendre la position qui est celle de Mangang Moussavou aujourd'hui et de sa formation. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, l'idée d'aller vers cette consultation est de plus en plus acceptée par les acteurs politiques. Il ne pouvait en être autrement, puisque des grands, on va dire, des grands groupes d'opposition en avaient appelé. Il y a eu même des correspondances qui ont été adressées aux chefs d'État pour qu'il y ait cette consultation, pour permettre, peut-être une énième fois qu'on le dit ici, à ce qu'il y ait des lendemains moins catastrophiques après les élections qui vont se dérouler pour cette année 2023. Parce que l'ambition pour les acteurs qui vont aller à cette consultation, évidemment, c'est de faire en sorte qu'on arrive à une situation de zéro casse, zéro perturbation, zéro mort, zéro. Donc, une stabilité. Une zéro, zéro, quoi, en fait. Voilà. Une période de paix. 100% paix. Exactement. Parce que le lendemain électoraux ont souvent été tumultueux chez nous. On a souvent eu des perturbations allant des mouvements, notamment les manifestations, en termes de contestation des résultats, qui ont souvent été maillés de violences, parfois de violences liées aux manifestants ou des violences policières. Donc, tout cela doit être aujourd'hui contenu et c'est le travail que mène nombreux aujourd'hui pour faire en sorte que cette période post-électorale se passe de la plus belle des manières ou de la meilleure des façons pour éviter qu'il y ait encore des familles qui pleurent à leurs enfants ou que nous soyons à déplorer la destruction d'un certain nombre de biens publics. D'ailleurs, il vous souviendra que le chef d'État, dont je l'avais dit ici lors de son adresse aux forces de défense et des sécuritaires pendant la cérémonie des vœux, avait indiqué qu'il n'était pas acceptable qu'on arrive à des situations où on brûle une institution comme l'Assemblée nationale. Ce type d'actes ne devrait plus se reproduire. Mais pour que ça ne se reproduise pas, il faut bien que les acteurs politiques se retrouvent, se concertent et puissent discuter ensemble des préalables pour aller vers des élections à peser, pour aller vers des élections avec moins de grabuge. On a vu, par exemple, sous d'autres cieux, certains pays africains ont commencé à organiser les élections, surtout législatives, pour le cas du Togo, pardon, du Bénin, il n'y a pas eu de heurts. Donc, pourquoi au Gabon, on ne peut pas arriver à ce type de situation où au lendemain des élections, eh bien, on soit dans une... Le monde sont contents. Peut-être pas contents, mais que tout le monde reconnaisse les résultats donnés et que tout le monde s'aligne sur la décision de la Cour constitutionnelle. Après, il peut y avoir la manifestation d'un mécontentement par rapport à un suffrage donné et il y a des voies de recours. Il y a une batterie législative qui est là, qui monte la procédure lorsqu'on veut contester une élection au Gabon. Donc, à ce moment-là, il faut bien qu'au sorti de cette rencontre, d'ailleurs, qui sera une des priorités peut-être du gouvernement d'Alain-Claude Bévisé, parce qu'il faut bien qu'ils organisent cette rencontre et que cette rencontre soit le moment où tous les acteurs politiques s'accorderont sur la ligne à suivre après les élections. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation qu'on connaît dans notre pays, le clivage qui est de plus en plus important, eh bien, il faut qu'on arrive à avoir des acteurs politiques au-delà des discours qui soient quand même en mesure de pouvoir incarner la sérénité, incarner la maturité et incarner une volonté manifeste de préserver la paix qui a toujours été la première, l'une des grandes richesses de notre pays. Parce que ce qu'on a toujours eu à reconnaître au Gabon, c'est la stabilité politique, mais également la paix. Nous n'avons pas encore connu les mêmes situations que les autres pays, d'ailleurs les pays voisins. On ne va pas voir des pays voisins ou encore des pays lointains, mais il va de soi qu'aujourd'hui, on a besoin que cette situation perdure, qu'on soit dans une posture où, au sorti des élections, il y ait moins de contestations, qu'on organise des élections crédibles. Et c'est encore une fois de le rappeler que le chef de l'État, d'ailleurs, lors de leur rencontre avec le président américain, qui a indiqué au chef d'État, un certain nombre de chefs d'État africains, que les États-Unis d'Amérique avaient un regard particulier sur cette année 2023, sur le continent, notamment dans les pays où il y aura des élections. Et qu'ils aimeraient, ils souhaiteraient que cela se passe dans un calme plus ou moins rassurant et que les uns et les autres puissent travailler à faire en sorte qu'on sorte de la situation de perturbation qui pourrait en découler. Donc, à ce moment-là, on est peut-être là dans les priorités que devra assumer le gouvernement d'Alain-Claude Bileminisé, qui aussi doit faire face à un certain nombre d'attentes des populations, notamment aujourd'hui la vie chère, c'est vrai. On en a parlé grandement le mercredi, lorsqu'il s'est agi de parler du retour de René Demaison. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des Gabonais ont du mal à se nourrir convenablement. Le panier de la ménagère est de plus en plus léger. Aller au marché aujourd'hui devient pratiquement une sinecure pour certains parce que quand vous allez sur les étalages des femmes, pour 500 francs, vous ne pouvez plus avoir 6-7 tomates. C'est aujourd'hui 4 tomates. Bon, pour ceux qui aiment bien faire des sauces, 4 tomates, ça ne peut pas faire une très bonne sauce. C'est même 3 tomates. Ah, c'est même 3 tomates. À certains endroits, le manioc est passé de 300 francs à 450, voire même à d'autres à 800 francs. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on trouve des leviers nécessaires qui permettent de juguler ce phénomène. Je ne parle plus des produits de grande consommation qu'on retrouve dans les supermarchés où les prix varient, j'ai envie de dire, en fonction de l'échoppe. Donc, il faut qu'aujourd'hui, il y ait une mise en branle d'un certain nombre de mécanismes publics favorisant la lutte efficace contre la vie chère. C'est vrai, on dira, c'est peut-être pour le cours des 7 prochains mois, mais je pense qu'on ne nomme pas un gouvernement pour juste l'élection présidentielle ou encore les élections à venir, mais on nomme un gouvernement sur la durée pour qu'ils puissent travailler et que les populations puissent clairement percevoir les effets induits des décisions qu'ils auront à prendre. Donc, à ce moment-là, le gouvernement bilimisé a l'autre tâche de travailler à la lutte contre la vie chère. Ensuite, il y aura, parce que c'est un problème aujourd'hui qui devient pesant dans l'administration, notamment la régulation des situations administratives des agents publics, notamment les agents civils de l'État. Il faut bien qu'aujourd'hui, il y ait une priorité, que ça se constitue une priorité pour le gouvernement pour pouvoir faire en sorte que l'année qu'on veut apesée, qu'on veut stable, soit quand même se passe de la meilleure des manières. On voit de plus en plus des syndicats commencent à sortir du bois pour dire qu'il faille aujourd'hui, par exemple, qu'on traite réellement la question des situations administratives des agents. On ne le dira jamais assez. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui travaillent depuis 10, 15, 20 ans et qui ne sont même pas intégrés à la fonction publique. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Donc, à un moment donné, il faudra que l'incoliburité, qui est désormais le patron de l'administration, puisse s'arrêter sur cette situation et pouvoir y donner des réponses concrètes qui permettent aux agents de pouvoir se retrouver dans ce qui est pensé par le gouvernement pour pouvoir dynamiser l'administration publique parce qu'il sera quand même difficile pour quelqu'un qui lui-même n'a pas une situation confortable de pouvoir travailler de façon efficiente. Si on veut finalement que les agents publics soient efficaces, soient dynamiques, il faut que leurs problèmes, problèmes en rapport avec leurs situations administratives, soient réglés. Donc, ensuite, il y a la question des retraites. Tout le monde sait que c'est le grand problème aujourd'hui, hormis la question de la CNSS, mais les retraites aujourd'hui causent un problème. On a vu dernièrement la machette syndicale qui était allée faire un piquet de grève de M. Minta, qui était allée faire un piquet de grève devant le bâtiment anciennement occupé par le vice-premier ministre de l'Énergie Alain-Claude Bilebinezé pour pouvoir interpeller ces derniers afin qu'ils puissent agir dans le sens de faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui un arrimage des retraites avec le système de rémunération qui a été mis en place en 2015. Donc, il y a un effort à fournir. Il y a un besoin aujourd'hui pour les agences publiques, notamment les anciens, ceux qui sont aujourd'hui retraités, de retrouver quand même un semblant de vie normale, ce qui leur permettrait de vivre convenablement leur retraite et de savoir qu'ils n'ont pas travaillé en vain. Vous avez des gens qui vont à la retraite et qui passent 10, pour certains, 2, 3, 4, voire 10 ans sans percevoir leur pension ou encore qui ont du mal à pouvoir boucler rien que la procédure administrative. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on arrive à ce qu'on puisse travailler à faire en sorte que quelqu'un, au bout de ses 30 ou 40 années à la fonction publique, lorsqu'il s'en va en retraite, sorte de là quand même satisfait, sorte de là avec le sourire et la dignité. Et en toute dignité. Et qu'il ne soit pas amené à aller manifester pour qu'il puisse rentrer dans ses droits. Donc, à ce moment-là, c'est une question prioritaire du gouvernement d'Alain-Claude Bilemizé. Et il y a l'épinose question de la route. La route qui est aujourd'hui, on a envie de dire le talon d'Achille du gouvernement parce que lorsqu'on regarde tous les artères des grandes capitales sont presque dans un état de dégradation très avancé. Il suffit de voir le cas d'Oyem où dernièrement, lorsqu'il était encore vice-premier ministre, le premier ministre actuel, Alain-Claude Bilemizé, a fait un déplacement pour annoncer un certain nombre de travaux bons au dire des populations. Ils s'attendaient à ce que il y ait un renouvellement de la chaussée, mais ils constatent qu'il y a des... Ce n'est qu'on va dire un aménagement pour favoriser peut-être une certaine fluidité, mais qui peut-être n'arrange pas nécessairement le commun des usagers de la route dans cette commune-là. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, que vous alliez à Chibanga, à Makoku, à Popa, à Moulengi Mbiza, à Totanzala, à Totanzala, si tu veux, à Ibundi, à Okonja. La route est aujourd'hui le grand talon d'Achille du gouvernement et il faut qu'on trouve des réponses. Si vous regardez les artères de Libreville, c'est vrai qu'on dira qu'il y a eu des efforts qui ont été engagés par le chef de l'État et le gouvernement pour pouvoir, on va dire, désenclaver certains nombres d'artères au niveau de Libreville, notamment les voies secondaires. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand vous le regardez, ces mêmes artères ont été éventrées soit par les entreprises de collecte des ordures ou encore par les entreprises adjudicataires des marchés en rapport avec l'extension de l'adduction en eau mais également de la fibre optique dans Libreville dont à un moment donné, les gens sont perdus. Pourquoi faire les travaux avant, du moins, pourquoi construire la route ou réparer la route et qu'on vienne après à nouveau faire des excavations sur les mêmes voies, cela, c'est une débauche d'argent, c'est autant de difficultés que rencontrent des usagers. Vous ne pouvez même plus rouler convenablement dans Libreville sans que votre voiture ne subisse un choc. Donc, à un moment donné, il faudra que le gouvernement prenne à l'administration de pouvoir régler ce problème. Ensuite, il y a le... Oui ? Oui, Mousselet, je voulais savoir, tu as fait la lecture d'un certain nombre de problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier. En quoi le remaniement d'un nouveau gouvernement va changer ces choses ? Mais la question n'est pas trop sur le changement, la question est sur la volonté manifeste parce qu'un gouvernement, lorsqu'il est élu, il est élu pour, du moins, lorsqu'il est nommé, c'est pour réaliser les objectifs en termes de politique ou de programmes de société du chef de l'État. Et le chef de l'État, son ambition, c'est d'offrir au Gabon, du moins, il avait annoncé à son arrivée qu'il veut que le Gabon soit un pays émergent et un pays émergent sous-entend qu'il y a un minimum d'infrastructures. C'est vrai, il y a eu entre-temps des catastrophes naturelles qui se sont imposées, mais il s'agit aujourd'hui quand même pour le gouvernement et avec ce qu'on entend dans les quartiers, ce qu'on lit dans la presse, de pouvoir mettre en avant l'idée que la route est prioritaire, il n'y a pas de développement sans la route. Regardez aujourd'hui comment deux provinces se retrouvent en difficulté pour l'approvisionnement des denrées alimentaires notamment le Goué-le-Lau et le Hôte-Goué, tout simplement parce que après la construction du chemin de fer, il n'y a pas, toutes ces dernières années, on n'a pas fait de grands travaux réels pour la maintenance de l'infrastructure. Un. Deux, depuis longtemps, un certain nombre de services appelaient à ce qu'on puisse au moins doter le chemin de fer gabonais d'une deuxième voie, notamment le linéaire au Vendo-Franceville. Mais ce n'a pas été fait. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on soit dans une perspective qui va dans le sens de pouvoir se dire un nouveau gouvernement sous-entend une nouvelle dynamique, sous-entend un nouvel engagement, sous-entend des gens capables de pouvoir transformer l'existant en quelque chose qui soit appréciable par le commun des gabonais. Donc, le gouvernement, bilhéminisé, on lui donne du crédit, du moins, on lui accorde de bénéfices d'outre, parce que simplement, il y a aussi le fait que la personnalité qui occupe aujourd'hui la primature a toujours été vue comme quelqu'un de pragmatique. Je l'ai dit d'ailleurs mercredi et qu'aujourd'hui, on a besoin de lire ce pragmatisme dont, d'ailleurs, qu'il a inscrit dans le triptyque qui va conduire son action gouvernementale, notamment, il a parlé de patriotisme, pragmatisme et proximité. Donc, il faudrait qu'on aille vers un véritable pragmatisme qui soit de nature à pouvoir convaincre les Gabonais de ce qu'on est réellement sur la voie de la matérialisation de la politique du chef de l'État qui veut des routes, qui veut, on va dire, un investissement sur le plan social qui soit de nature à satisfaire les populations, qui veut lutter contre la vie chère, qui veut apporter un mieux-être aux Gabonais de façon générale et c'est cette pragmatisme donc qu'on attend de cette équipe qui a été mise en place dernièrement. Merci, Moseley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Moseley, revenez donc sur des questions de politique sur le plan local. Je vous le disais, aujourd'hui c'est vendredi, on va aller donc dans le week-end et on va se retrouver lundi lorsqu'il sera exactement 7h sur les 104.5 Urban FM la station Urban Emmanuel. On se dit bye-bye ? Oui, on se dit bye-bye et un bon week-end. Tu vas faire quoi le week-end ? Plein d'activités dont aller chercher des robes de mariés. D'accord, ok. Merci, Moseley, on te souhaite un très très bon week-end et on vous laisse avec l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonne de bonne humeur tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.